Cédric, ça fait un moment que tu as arrêté avec Beijing, t'en es où aujourd'hui ? Aujourd'hui j'ai 30 ans, ça y est j'ai pas mal d'expérience, j'ai pas mal voyagé donc j'avais hâte de rentrer en Europe, chose qui est faite aujourd'hui et j'attends impatience de savoir dans quelle équipe je vais évoluer. Alors est-ce que ça veut dire aller à Lille ? Aller à Lille je sais pas pourquoi pas, la Ligue 1 en tout cas je l'ai quitté assez prématurément j'ai envie de dire, parce qu'à l'époque j'étais à Sochaux, ça remonte déjà pas mal d'années et c'est vrai qu'aujourd'hui même quand je reviens ici au quartier à Vitry-sur-Seine, les jeunes ne me connaissent pas forcément parce que voilà j'ai quitté la Ligue 1 assez tôt et moi je l'ai toujours dans un coin de ma tête en tout cas jouer en Ligue 1 c'est un objectif que je compte atteindre avant la fin de ma carrière. Rejouer en Ligue 1 pardon parce que j'ai déjà évolué en Ligue 1. Mercato Estival j'avais pas mal de contacts notamment du côté de Villareal j'avais donc le président avec qui je m'entends super bien qui voulait me reprendre. Malheureusement ça s'est pas fait pour des raisons que j'ignore encore aujourd'hui mais voilà je suis pas le seul décideur et je sais que le président à l'époque il était assez fermé entre guillemets mon président à Beijing il était assez fermé il voulait pas me laisser, il voulait pas me laisser partir. Une bonne fois pour toutes est ce que tu peux nous dire enfin ce qui s'est passé avec ce transfert avorté au Barça ? Et toi t'es relou hein. Non ouais à chaque Mercato ben moi je vais te dire pour couper court j'en ai jamais parlé en interview sauf en vidéo je vais je vais le faire et ça sera peut-être la dernière fois que j'en parlerai comme ça moi le dossier sera clos. Avec le FC Barcelone qu'est ce qui s'est passé en fait je vais t'expliquer. Il recherchait un attaquant. Moi au départ j'y croyais pas trop parce que c'était le Mercato j'ai été convoité aussi par Villareal à ce Mercato là. J'avais reçu une offre de prêt aussi de l'Atletico Madrid et mon président il avait toujours fermé les éventuels deals qu'il pouvait y avoir. Et en fin de Mercato mon agent m'appelle il me dit regarde là il y a Barcelone possibilité prêt avec option d'achat. Demande au président ça coûte rien. Moi j'y croyais pas hein. Qu'est ce que je fais je demande au président et là boum le président il me dit ok si c'est Barcelone je peux partir. Donc moi je suis content j'appelle ma mère j'appelle mes parents j'annonce à tout le monde la nouvelle. Donc là quand j'avais le billet tout ça je me suis dit c'est tout est fait j'avais le protocole d'accord j'avais même dit au revoir à mes coéquipiers tout ça. Et quand j'arrive à Hong Kong donc en escale pour repartir en Espagne c'était quoi deux trois jours de la fin du Mercato mon agent il m'appelle il me dit que non finalement le truc le deal ne va pas se faire. Je m'y voyais déjà je suis tombé de haut entre guillemets mais après je l'ai pris sur le ton de la rigolade et je préfère en tirer le positif que le négatif. Aujourd'hui encore on t'associe au FC Barcelone ? Ouais aujourd'hui on m'associe encore mais aujourd'hui à l'heure actuelle je vous dis la vérité là c'est plus c'est plus trop d'actualité le dossier Barcelone je vais pas vous mentir sinon bah je te l'aurais dit je vais pas te cacher les choses. Après on verra le Mercato c'est long moi la dernière fois que j'étais convoité c'était en fin de Mercato donc aujourd'hui on est au début du Mercato on verra bien ce qui va se passer. Si je choisis une équipe il faut aussi que j'ai du temps de jeu même si on peut pas te garantir 100% que tu vas jouer dans une équipe tu vois. Mais voilà il faut que le challenge me plaise. On est ici à Vitry dans la ville où tu as grandi et dans le club où tu as grandi le CA Vitry qu'est-ce que ça représente pour toi ? Bah cette interview pour moi elle est symbolique je vais pas te mentir parce que c'est ici qu'en fait j'ai commencé le football. Moi à l'époque c'était pas comme ça c'était de la terre battu c'était un terrain rouge comme on dit dans le jargon. Et pouvoir faire une interview Beansport chez moi là où j'ai grandi là où tout a commencé franchement c'est fort c'est un symbole très fort.